Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Coup de Cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Nanny Mandy de Joris Chamblin, Pacotine et Véginie Blanchet. Nanny Mandy, ça nous raconte l'histoire de Mandy, une étudiante qui, en parallèle de ses études, va devenir baby-siteuse. Elle rencontrera dans chaque tome un enfant avec un problème différent de tout âge, de toute famille, de tout horizon. Et avec toute sa fantaisie, sa conscience, elle s'attellera à essayer de résoudre et à découvrir le problème de cet enfant. C'est une bande dessinée qui comporte de très très bonnes qualités et c'est difficile de les énumérer parce qu'en fait, ces qualités s'imbriquent tellement bien les unes dans les autres qu'elles sont, à mon sens, indissociables. Et pourtant, je vais devoir essayer de le faire. Je vais commencer par ces personnages. Quelque chose de fou dans cette bande dessinée, c'est que tous les personnages sont extrêmement crédibles. Que ce soit Mandy, les parents, les enfants, on y croit. Ils vivent vraiment. Quand ils sont en colère, quand ils font des erreurs, quand ils arrivent à avoir des succès, c'est vraiment, on ressent ça comme vrai. Et c'est d'autant plus impressionnant que c'est soutenu par ce style très coloré, très fantaisiste du dessin qui, du coup, donne de la beauté au quotidien. Les expressions faciales des personnages font qu'on ressent immédiatement les émotions qu'ils cherchent à nous transmettre. Ce quelles qu'elles soient, que ce soit les émotions positives ou les émotions négatives. Une que j'aime particulièrement bien, c'est celle-ci. Couverture du livre pour ressentir un petit peu le réalisme du personnage. On voit Mandy en train de cuisiner avec le petit Matisse dont elle s'occupe, qui vient la regarder discrètement. Si vous êtes déjà d'occupé d'enfant, vous connaissez déjà cette situation. Ou quand on arrive enfin à percer un enfant qui fait la tête ou qui ne veut pas nous parler, qui arrive avec curiosité, qu'on sait parfaitement qu'il est là, mais on fait semblant qu'il ne soit pas là pour ne pas le surprendre et ne pas le mettre à l'aise. Là, on a parfaitement cette scène qui est retranscrite. Avec Mandy qui le voit, mais qui ne se retourne pas en une case, on comprend totalement ce qui se passe. Un autre atout de cette bande dessinée, c'est son suspense. En fait, Nanny Mandy me fait un peu penser dans sa structure à un policier. À chaque livre, Mandy devra donc s'occuper d'un enfant qui a un gros souci. Un souci qui ne sera pas identifié. En l'occurrence, dans celui-ci, le premier tome, on sait que Matisse vit très mal la grossesse de sa maman, mais les parents sentent que, outre le fait que c'est la grossesse qui le vit mal, il y a autre chose qui le dérange. Donc, le travail de Mandy, ça va être de réussir à entrer dans le monde de cet enfant, dans ses jeux, dans ses goûts, pour ensuite l'apprivoiser, pour ensuite découvrir ce qui le fait souffrir et trouver un moyen de l'aider à le résoudre. Mandy ne résout pas elle-même les soucis, c'est ce qui rend ça très bien d'ailleurs, mais elle aide les familles et les enfants à le résoudre par eux-mêmes. Ça fait que c'est très intriguant, parce que chaque rebondissement, parce qu'il y a des échecs, évidemment, Mandy n'est pas parfaite, les parents non plus, ça nous fait vraiment frémir, parce qu'on va voir l'enfant qui souffre, mais en même temps, ça rend les victoires tellement belles, parce que du coup, quand on voit qu'ils arrivent à surpasser des choses, c'est super fort. Et c'est super prenant, parce qu'on a envie de savoir ce qui fait du mal à cet enfant, on a envie, on frémit à chacun de ces rebondissements. En fait, alors, contrairement aux politiciens, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de coupable, mais le fait que le bonheur d'une jeune personne soit en jeu, ça fait que les enjeux sont quand même très très forts. L'un des autres points, à mon sens très fort de cette bande dessinée, c'est sa bienveillance. Comme je l'ai dit, les personnages, les enfants, seront confrontés à des choses difficiles de la vie. Et pourtant, ils arriveront à la surmonter, mais de manière réaliste. C'est-à-dire, toutes ces qualités fantaisistes de Mandy, et cette bienveillance, est d'autant plus émouvante, d'autant plus forte, qu'elle s'ancre dans ce réalisme, en fait, du récit. C'est pareil pour les dessins, ils apportent cette beauté à la vie. Ça fait que Mandy devient une espèce de Mary Poppins sans pouvoir magique, une espèce de sorcière du quotidien, où sa magie, ça va être de concevoir un costume de dragon, de se déguiser, pour pouvoir apprévoiser ses enfants, et les aider à surmonter les difficultés qu'ils vivent. L'autre point qui fait penser aux policiers aussi, c'est qu'à chaque livre, on va voir un enfant différent, mais on va aussi voir en filigrane la vie de Mandy se dérouler. Un peu comme dans un roman d'enquête, on va voir l'enquêteur vivre sa vie, en parallèle de l'enquête qu'il mène. Parfois, d'ailleurs, Mandy résoudra ses propres soucis en s'inspirant de la force que les enfants déploient. Voilà, pour toutes ces raisons, Nanny Mandy est une excellente bande décidée à lire. On voit la bienveillance, d'ailleurs, dès le titre. Chaque titre, en fait, évoque l'enfant. Là, c'est Matisse et le Grand Trésor. Le Grand Trésor évoque, de manière métaphorique, le problème que Matisse aura à résoudre, mais d'un autre côté, c'est évoqué de manière très positive avec un langage très enfantin. J'en ai une autre, par exemple, ici, où on a Antoine aime tout ce qui brille, où, pareil, on a le souci d'Antoine, mais qui est évoqué de manière positive. Je vous recommande chaudement la lecture de cette série, qui peut se dire dans n'importe quel ordre. C'est toujours agréable de la lire dans l'ordre, quand même, parce qu'on peut voir l'évolution de Mandy, mais globalement, chaque tome peut être pris différemment. Et voilà, moi, n'hésitez pas à venir l'emprunter à la médiathèque, ils sont disponibles en ce moment. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.